Je serai un des six skippers qui seront sur le bateau pour représenter la Réunion. L'idée c'était vraiment de faire une synergie des savoir-faire réunionnais et de regrouper les skippers réunionnais sur un projet. Et le Globe 40 justement nous a permis de pouvoir réaliser cet objectif. Il faut savoir qui sont les six skippers réunionnais ? Alors il y a Auréen Barthélémy qui prépare aussi un Tour de France, il y a Victor Joz qui vient de finir la route du Rhum et qui a fait la Transat Jacques Vabre avec moi en 2019. C'est un de mes concurrents. Moi j'ai fait, du coup je ferai partie de l'équipage. Il y a Maxime Boursier aussi qui a une école de voile à la Réunion et il y a François Martin qui sera sur l'eau, qui est aussi un très très bon préparateur de bateau. Donc justement c'était de connecter ces savoir-faire, qu'on ait un peu des skippers, des entrepreneurs, des préparateurs de bateau au sein de la même église. Alors ce genre de course ça se prépare bien en amont, c'est pour ça qu'au sein de ma société on a fait un pôle communication, on a fait un pôle gestion pour vraiment préparer cette course et avoir une autre équipe. En fait on a l'équipe des sponsors et des financiers, donc on veut vraiment avoir une équipe à 100% réunionnaise, c'est pour ça qu'on va chercher des entreprises réunionnaises pour sponsoriser cette aventure. Est-ce qu'il faut un budget de combien pour s'engager dans une course comme celle-là ? Ça c'est des budgets qui peuvent représenter pas mal d'argent parce qu'on part quand même pour 8 mois de course, des bateaux neufs ça peut valoir entre 500 et 800 000 euros, donc on est sur des budgets qui sont un petit peu conséquents mais qui restent complètement abordables par rapport à un Vendée Globe où il y a des budgets qui peuvent attendre des millions.